Salut à toutes ! Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo parce que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps des nouveautés en termes de produits soins et beauté qui m'ont énormément plu et qui sont instantanément devenus mes favoris. Donc j'avais envie de vous en parler assez rapidement sans faire forcément une vidéo favoris du mois etc. Donc je vais commencer par la gamme de soins corps hydratants de chez Caudalie. Alors j'ai eu la chance de recevoir de recevoir la gamme en entier qui est composée d'un soin corps nourrissant comme si comme ceci comme si en placon pompe, d'un baume gourmand corps comme ceci, d'une crème pour les mains et les ongles et d'un soin des lèvres donc un petit stick hydratant. Voilà alors cette gamme est juste complètement dingue. Alors ce qu'il faut savoir c'est que, je vous l'ai déjà dit, je suis ultra 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 paresseuse et j'ai vraiment du mal à m'astreindre à certaines choses et l'hydratation du corps en fait partie alors que j'en aurai plus que besoin parce que j'ai la peau du corps qui est vraiment super sèche forcément surtout en hiver et par contre je suis exactement comme tout le monde c'est à dire que quand je tombe sur un produit complètement génial et bien j'ai envie de m'en mettre tous les jours c'est quand même pas compliqué comme les enfants. Donc voilà et cette gamme d'hydratants pour le corps elle est vraiment vraiment topissime. Donc les deux hydratants corps aussi bien le soin corps nourrissant que le baume gourmand corps sont ultra agréables au niveau de l'application ils sont top alors ils s'appliquent super facilement ils sont pas gras du tout ils laissent la peau vraiment super douce et franchement très 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 bien hydratés ils ne collent pas c'est à dire qu'on peut s'habiller je dirais pas dans la seconde parce que forcément enfiler par exemple un slim quand on vient juste de mettre de la crème pour le corps c'est quand même vraiment vraiment génial donc on va quand même attendre quelques instants avant de s'habiller mais franchement elle sèche super vite et c'est pas compliqué quand j'en mets le matin et que je me redouche le soir parce que je j'ai encore le corps qui est complètement complètement hydraté tout doux enfin vraiment elles sont topissimes aussi bien le lait qui est dans ce dans son flacon là donc c'est pas du tout les mêmes textures en fait ça c'est vraiment un lait assez assez consistant quand même il n'est pas très liquide mais il se la pose est super super facile l'application la pose c'est pas du vernis c'est du lait pour le corps et l'odeur alors c'est le seul produit de la gamme qui n'a pas qui n'a pas le même parfum que les que les trois autres produits donc le parfum de celui ci c'est quelque chose d'assez discret une petite odeur un petit peu naturelle comme ça peut-être de raisin je ne sais pas trop mais en tout cas c'est très très discret très agréable franchement application top en plus facile à facile à transporter il suffit de tourner le petit la petite pompe et hop on peut l'embarquer un petit peu partout donc vraiment super bien le baume gourmand corps donc ça c'est comme une espèce de crème fouettée donc ultra aérien pareil pas de film pas de film gras et en même temps super hydratant moi j'avais surtout les jambes qui étaient qui étaient très 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 déshydratée avec presque des avec des plaques d'eczéma etc et franchement quand je me suis mise à utiliser ces trucs là et bien voilà j'ai la peau qui a complètement complètement changé d'abcès d'abcès génial donc ça donne des abcès c'est top donc d'aspect bien sûr et voilà donc l'odeur par exemple par contre de ce produit là c'est c'est juste à tomber à la renverse donc c'est une odeur d'orange avec une petite des notes d'agrumes et d'orange en particulier c'est ultra gourmand et en même temps c'est pas entêtant du tout c'est une tuerie donc on a juste envie de s'en mettre à longueur de temps donc moi j'alterne j'alterne vraiment les deux hein je sais pas pourquoi j'ai sifflé c'est pas grave ça passera avec le temps donc voilà donc ces deux hydrates encore sont vraiment topissime la crème gourmande mains et ongles c'est de la bombe anatomique aussi franchement j'avais une copine une amie même qui était à la maison chez moi hier et on discutait il y avait la crème qui traînait sur la table comme un bon nombre d'autres choses qui traînent sur ma table à longueur de temps et elle s'en est appliquée et elle arrêtait pas de sentir ses mains elle est bien elle sent bon du coup elle en a remis une deuxième fois stop adeline cette crème est à moi tu ne repartiras pas avec je suis désolée je t'aime voilà et non vraiment elle est super top c'est pareil elle laisse pas de film gras on peut s'en appliquer je sais pas continuer à taper à l'ordinateur j'en sais rien tout cas elle est vraiment vraiment super bien et enfin pour terminer le soin des lèvres donc c'est un stick à lèvres tout ce qu'il y a de plus classique pareil hyper hydratant et il reste longtemps il reste longtemps actif sur les lèvres bon je m'en remets quand même plusieurs fois par jour parce que déjà l'odeur c'est l'odeur de la même odeur que les autres produits qui est juste à tomber par terre et puis il est ultra ultra agréable vraiment super top en plus le prix de ces de ces quatre produits franchement c'est vraiment pas excessif le soin des lèvres le petit le petit baume je crois qu'il coûte 5 euros la crème pour les mains elle doit être à 12 euros je crois et le baume gourmand et le soin corps nourrissant ils sont entre entre 18 et 20 21 ou 22 euros franchement après c'est pas c'est pas un produit de c'est pas un prix de produits de supermarché mais franchement ça reste complètement complètement accessible et ils sont vraiment vraiment top je voulais je vous les recommande franchement les yeux fermés vous m'en direz des nouvelles ils sont géniales voilà ça c'est fait pour les soins corps ensuite j'ai testé depuis depuis maintenant quelques jours l'huile sérum très régénérante de chez sephora donc j'étais arrivé au bout de mon dernier sérum et j'avais envie de j'avais envie de changer comme comme régulièrement et j'avais envie de trouver un sérum qui soit vraiment super hydratant et qui ne soit pas non plus hors de prix parce que j'avais envie de tester le fameux double sérum de clarins et bon 80 euros le sérum ça fait un tout petit peu cher pour mes finances actuelles je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir se se claquer des sérums à 80 euros du coup j'ai j'ai pris celui ci un petit peu par hasard chez sephora donc c'est une huile sérum j'aime beaucoup la la texture de l'huile sur le visage déjà à la base mais j'en avais plusieurs des huiles qui restaient quand même très grasse et que j'appliquais le soir uniquement parce qu'en journée c'était juste pas possible il ya la peau qui brille trop et le visage n'absorbait pas suffisamment l'huile pour que je puisse la laisser sans être obligé de poudrer ou je ne sais quoi donc c'est pas trop mon truc donc j'ai essayé ce ce sérum cette huile sérum et franchement elle est géniale c'est à dire que elle j'ai l'impression qu'elle qu'elle repulpe complètement la peau du visage elle est ultra hydratante en même temps elle n'est pas grasse du tout on peut tout à fait la porter en journée sans qu'on ait l'impression de d'avoir une espèce de bille luisante à la place du visage franchement sous la crème de jour elle est top évidemment la nuit elle est parfaite aussi je la mets en dessous d'une crème un petit peu plus costaud pour pour le soir mais ultra hydratante peau comme régénérée bon c'est quel c'est une c'est une huile anti âge à la base comme je voulais déjà expliqué moi l'anti âge je crois pas trop parce que parce que je pense pas qu'il y ait des formules miraculeuses sinon je pense qu'on on utiliserait déjà toutes depuis bien longtemps il n'y aurait plus jamais de chirurgie esthétique n'est ce pas donc bref pour moi ce qui compte c'est vraiment l'hydratation et ce sérum est top il est hydratant et en même temps il est franchement pas grave surtout pour une huile et le prix reste tout à fait correct il est dans les 27 euros je crois et franchement franchement super bien donc si vous avez un sérum à acheter tenter celui-là il est vraiment vraiment pas mal voilà et on va terminer par des produits pour les lèvres les rouges à lèvres d'ailleurs alors je suis donc allé chez sephora pour m'acheter un sérum et évidemment comme à chaque fois que je vais chez sephora je suis ressortie avec un sérum et avec complètement autre chose donc j'étais en train de zoner un comme une âme en peine ou pas dans les rayons maquillage de chez sephora et je suis tombé sur un petit stand chanel avec les nouveautés de la saison et là je suis tombé sur ce rouge à lèvres alors il faut savoir que la couleur évidemment n'a pas grand chose à voir avec ce que vous pouvez voir à l'écran comme d'habitude parce que je suis toujours sur photoboost et c'est toujours aussi pathétique au niveau de l'image mais c'est un espèce de rose orange très très flashy qui est presque qui est presque fluo en rendu et la couleur quand j'ai vu la couleur je suis à moitié tombé à la renverse j'ai eu vraiment envie de le tester comme à chaque fois que je suis chez sephora je n'ose évidemment pas le tester directement sur la bouche donc j'en ai mis un tout petit peu sur ma main la couleur me paraissait déjà très prometteuse et donc je l'ai acheté et il est il est juste trop trop beau c'est celui que je porte aujourd'hui donc c'est pareil le rendu c'est pas ça en fait c'est vachement plus lumineux vachement plus flashy que ça mais il est vraiment top donc c'est un rouge allure c'est la teinte 136 mélodieuse et il est super bien bon c'est un rouge à lèvres qui est mat qui tient vraiment hyper bien c'est à dire que j'en ai mis j'en ai mis là il ya à peu près trois heures il a absolument pas bougé j'ai bu du thé parce que je bois énormément de thé dans la journée c'est pareil il n'a pas bougé et j'en ai mis j'en avais vendredi soir ou samedi soir pour aller au resto et j'ai mangé et ça m'a strictement pas bougé donc franchement il est vraiment vraiment génial il est forcément un tout petit peu il déshydrate un tout petit peu la bouche parce que c'est un mat et qui tient super bien donc il n'y a pas de secret non plus donc moi ce que je fais c'est que je mets un petit peu de soin des lèvres caudalie par dessus je le nettoie après parce que forcément il ya un petit peu de rouge à lèvres dessus et franchement ça hydrate et ça tient toujours aussi bien parce qu'il ya la base de rouge à lèvres qui est sur la bouche et qui ne bouge pas donc franchement vraiment vraiment top et pour finir je vais vous parler de d'un coup de coeur aussi pour un autre produit lèvres qui est celui ci alors c'est la laque brillance de chez shiseido donc ce sont des rouges à lèvres des laques ce sont des gloss on va dire j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas vraiment les gloss c'est pas franchement des gloss ce sont des rouges à lèvres qui sont assez qui sont assez un rendu en transparence donc je vais essayer de faire un petit swatch sur la main ça va être complètement catastrophique comme d'habitude voilà donc c'est un corail et un rose je vais essayer de vous montrer ça je sais pas si vous pouvez voir donc c'est un petit peu plus flashy que ça un petit peu plus soutenu que ce que vous pouvez voir à l'écran donc et bien sûr la bouche ça fait un rendu super naturel super brillant ça dessèche absolument pas les lèvres et et pareil ça ça reste en place pendant plusieurs heures alors ce qui est quand même assez assez cool pour pour ce type de rouge à lèvres qui en général ne tient pas très longtemps et cela franchement moi j'en remets parce que j'aime bien j'aime bien que ça se voit un petit peu plus mais franchement il peut rester plusieurs heures sans que ça file sans que ça passe des espèces de petits résidus un peu dégueulasses sur la bouche ce qu'on n'aime pas trop cela il reste super bien en place ils sont super frais franchement ils sont top donc voilà coup de coeur pour ces ces lacs brillants de chez Shiseido donc moi j'ai pris le coloris or 303 donc ça c'est le corail et le coloris PK 304 qui est le rose ils sont vraiment 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 super bien donc voilà pour mes petits coups de coeur et favoris et découvertes de ces derniers temps j'espère que ça vous aura plu intéressé j'espère que c'était pas trop pénible j'ai fait quelques fautes quand je me suis exprimée j'ai bafouillé un petit peu mais ça c'est je vous dis hein c'est qu'en travaillant qu'on y arrivera mieux donc je vous prépare d'autres vidéos pour bientôt et en attendant je vous dis à plus tard bye 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 Sous-titrage FR ?